Le coût de l'alimentation dans les systèmes d'élevage intensif peut atteindre voire dépasser 50% des coûts totaux. Il est donc essentiel de garantir des bonnes pratiques nutritionnelles, ne serait-ce que pour garantir la rentabilité économique de l'aquaculture, mais aussi pour assurer un bien-être des poissons, une bonne santé, une croissance optimale, mais aussi pour garantir la qualité de la chair, notamment le fameux contenu en oméga 3 qui est très recherché par les consommateurs de poissons. Enfin, de plus en plus, on arrive à moduler les rejets d'élevage en contrôlant le métabolisme grâce à une alimentation adaptée. Au cours de ce grain, vous allez découvrir quelles sont les spécificités nutritionnelles des poissons, comment on les alimente, que ce soit avec des aliments naturels ou avec des aliments exogènes, et enfin, quelles sont les nouvelles pistes de recherche actuelles pour améliorer la nutrition des poissons. A la différence des autres espèces animales, les poissons ont une très grande diversité de régimes alimentaires. Les espèces élevées dans la plupart des pays du Sud sont en général à bas niveau trophique, c'est-à-dire qu'ils ont une alimentation herbivore, frugivore, omnivore, détritivore. C'est notamment le cas des cartes, des tilapias, du panga pour ne citer que les principaux. En revanche, dans les pays développés, l'effort de domestication a surtout porté sur des espèces à haute valeur ajoutée, qui sont le plus souvent carnivores. Ce sont les espèces comme le saumon, la truite, etc. Aujourd'hui, on connaît parfaitement les besoins nutritionnels des principales espèces élevées. Les poissons ont des besoins en protéines nettement supérieurs à ceux des mammifères ou des oiseaux, mais leur rendement protéique est aussi bien plus élevé que celui des autres productions animales. On peut par exemple produire 110 kg de truite avec 100 kg de granulés, contre seulement 20 kg de poulet, l'espèce terrestre qui présente le meilleur rendement protéique. Les lipides sont aussi très importants, à la fois comme source d'énergie, mais également sur le plan qualitatif, puisque les poissons ont des besoins élevés en acides gras pour les insaturés. En revanche, la majorité des poissons n'a pas une capacité de digestion et d'utilisation des glucides aussi développée que les vertébrés supérieurs, bien que les poissons omnivores ou herbivores, tels que les poissons chats, les carpes ou les tilapias, les utilisent mieux que les salmonidés. En étang de pisciculture, lorsque la biomasse de poissons est en dessous d'un certain seuil, il est parfaitement possible d'élever des poissons sans avoir recours à des aliments exogènes, en utilisant simplement les aliments naturels disponibles dans l'étang. L'étang de pisciculture est en effet un écosystème aquatique relativement complexe, au sein duquel interagissent et cohabitent de nombreux organismes, qu'ils soient microbiens, animaux ou végétaux. C'est d'ailleurs pour les exploiter de manière optimale que les pisciculteurs d'étang associent de manière traditionnelle et depuis des siècles des espèces de poissons qui ont des régimes alimentaires complémentaires. C'est ce qu'on appelle la polyculture. On peut aussi stimuler la production de ces organismes en ayant recours à la fertilisation, qui consiste à apporter des éléments nutritifs aux organismes autotrophes, c'est-à-dire les plantes, que ce soit des plantes, les végétaux supérieurs ou les micro-algues du phytoplankton, et hétérotrophes, c'est-à-dire tous les autres organismes, comme les bactéries, les sillets et certaines formes de zooplanctons. Ces plantes et animaux, qui sont à la base du réseau trophique aquatique, sont ensuite consommés par les animaux supérieurs, notamment les poissons. Avec une fertilisation bien gérée, on peut relativement aisément multiplier par 10 la production piscicole d'un plan d'eau. Comme dans les jardins potagers, il est possible d'utiliser des engrais minéraux ou des fertilisants organiques pour stimuler la production de ces organismes. Les fertilisants organiques sont très efficaces, car ils permettent à la fois de stimuler les voies autotrophes et hétérotrophes. Mais ils présentent un inconvénient, car s'ils sont répandus en trop grande quantité, ils peuvent conduire à une désoxygénation du milieu et à la mortalité de tous les organismes, notamment les poissons élevés. Ils présentent un autre inconvénient lié à la perception négative du consommateur. En effet, bien que cette pratique soit utilisée dans tous les pays du monde depuis des siècles, y compris en France, il suscite aujourd'hui des inquiétudes liées à l'utilisation de déjections d'élevage. Sur le plan sanitaire, de nombreuses études et suivis sanitaires ont montré que l'inquiétude n'était pas justifiée. Cela s'explique vraisemblablement par le fait que les micro-algues du phytoplankton sécrètent des substances ayant un effet antibactérien, mais aussi parce que leur activité photosynthétique crée des conditions environnementales extrêmement défavorables aux bactéries pathogènes dans le milieu, notamment un pH extrêmement élevé. Le rejet culturel reste pourtant très fort en France et dans de nombreux pays développés. Pourtant, en transformant des déchets sans valeur en protéines alimentaires de grande qualité, cette technique ancestrale respecte les principes modernes de l'économie circulaire. Lorsque la biomasse piscicole devient plus importante ou que les structures d'élevage ne permettent pas aux poissons d'aller se nourrir dans le milieu naturel, il est indispensable d'apporter des aliments exogènes. Historiquement, les espèces carnivores étaient nourries en ayant recours aux poissons fourrages, c'est-à-dire des espèces piscicoles de moindre valeur qu'on allait capturer dans le milieu naturel. Cette technique pose pourtant de nombreux problèmes, que ce soit d'impact sur les populations sauvages, d'irrégularité de l'approvisionnement ou de pollution environnementale susceptible d'affecter la qualité des produits. Dans les années 70, des aliments composés parfaitement adaptés aux besoins nutritionnels des poissons ont commencé à être fabriqués afin de s'affranchir de ces contraintes et améliorer la qualité de l'élevage. Ils ont permis à l'aquaculture de se développer très rapidement au cours des décennies qui ont suivi. Avec le développement à grande échelle de la pisciculture, cela a commencé à poser des problèmes, notamment environnementaux, de surexploitation de certains stocks de poissons pélagiques utilisés pour la fabrication des farines et huiles de poissons. Des alternatives comme les farines animales auraient pu prendre le relais, mais la crise de la vache folle a montré les risques associés à cette matière première, qui a longtemps été interdite en Europe et qui reste aujourd'hui encore bannie par les pisciculteurs français. Mais la recherche progresse et une nouvelle piste pour produire des aliments durables existe. C'est notamment le cas des aliments végétaux ou de l'utilisation de farine d'insectes. L'exploitation des macro-algues en aquaculture est une thématique prometteuse en termes d'efficacité alimentaire des élevages et de protection de l'environnement. Les macro-algues incluent plusieurs groupes d'algues, des algues vertes, des algues rouges, des algues brunes. Elles ont toutes en commun de ne pas avoir de racines nourricières et par conséquent, elles tirent leurs nutriments dissous de l'eau directement par les feuilles qu'on appelle les tales chez ces macro-algues. Par conséquent, les macro-algues sont très réactives vis-à-vis de l'apport de ces éléments dissous dans l'eau, les sels nutritifs, et par conséquent, elles vont se développer très rapidement lors d'épisodes de pollution. Ces développements peuvent occasionner des gros problèmes, en particulier des marées vertes, comme c'est le cas en Bretagne, et des malaïques dans les étangs du littoral en Languedoc-Roussillon. Par ailleurs, l'azote et le phosphore absorbés par les macro-algues sont convertis en protéines. Cette teneur en protéines peut atteindre 45% de la matière sèche chez l'ulve ou salade de mer. La farine d'ulve constituerait ainsi une source de protéines alternatives aux tourteaux de soja notamment, dont le prix a doublé au cours de ces dix dernières années. La France importe beaucoup de tourteaux de soja pour nourrir ses animaux domestiques. On importe chaque année environ 3,9 millions de tonnes de tourteaux de soja pour une valeur de plus de 1,3 milliard d'euros. Les macro-algues permettraient donc de recycler les protéines des animaux d'élevage, dont les poissons. Cette question est un enjeu important, car seule une fraction des protéines, de l'ordre de 10 à 40%, est fixée par les animaux d'élevage. Tout le reste est perdu. L'azote, issu du catabolisme des protéines chez le poisson, est excrété sous forme d'ammoniaque au niveau des branchies. Or, l'ammoniaque est toxique pour les poissons. Il doit donc être éliminé du milieu d'élevage. On peut l'éliminer soit par un changement d'eau dans les circuits ouverts, ou soit par un recyclage de l'eau dans les circuits fermés. Dans les circuits fermés classiques, le recyclage de l'eau consiste à transformer l'ammoniaque en nitrite, puis en nitrate dans un biofiltre. Les nitrates ne sont pas toxiques pour le poisson, ils peuvent donc s'accumuler dans le milieu. Dans le système que nous proposons de tester et de développer, l'ammoniaque sera directement capté par les algues. Les avantages de ce système sont les suivants. Premièrement, l'azote sous forme d'ammoniaque est la forme préférée de l'azote des algues. Deuxièmement, les algues vont également pouvoir capter le gaz carbonique dissous. Et troisièmement, les algues vont relâcher de l'oxygène dissous qui sera utilisé par les poissons. Les ulves sont des algues, donc des matières végétales, et pour leur valorisation alimentaire, nous avons choisi de donner priorité à des poissons marins naturellement omnivores. Nous étudions deux espèces en particulier. Nous étudions un muge ou un mulet, l'isaramada pour son nom scientifique, et la saupe, sarpa salpa pour son nom scientifique. Ce sont deux espèces naturellement présentes en Méditerranée, qui sont donc toutes les deux naturellement omnivores. La saupe est même carrément, franchement, herbivore. Elle va manger des macrophytes naturellement. Au niveau de leur valeur commerciale, cette valeur commerciale fait débat. Ces poissons sont très prisés en Afrique du Nord, dans le Maghreb. En revanche, en Europe, on les trouve encore peu sur nos marchés. Cependant, ce sont des poissons qui ont un potentiel aquacole intéressant, notamment parce qu'ils n'ont pas de rètes intramusculaires. Les mulets sont largement produits en Égypte en aquaculture, où on fait à peu près 200 000 tonnes de production par an. A l'échelle mondiale, les poissons omnivores ont une place importante en pisciculture. Ainsi, la carpe herbivore, ou grasse carpe, Ctenopharyngodon idela, est le premier poisson de pisciculture du monde, avec plus de 4 millions de tonnes. Le milkfish, canos canos, avec 650 000 tonnes, est le deuxième poisson de pisciculture marine, après le saumon. Le panga et le tilapia sont également des poissons importants, avec plus de 2 millions de tonnes produits pour chaque espèce. L'avantage des poissons omnivores, c'est qu'ils assimilent bien les matières d'origine végétale, et qu'ils ont des besoins en protéines relativement modérés. Concrètement, ces poissons sont nourris avec un aliment qui contient une teneur en protéines de l'ordre de 20 à 25% seulement. Et de plus, ces aliments contiennent environ 90% de matière végétale. Ces poissons sont principalement produits en Asie, mais en ce qui le concerne, le tilapia et le panga, on va trouver ces poissons importés aujourd'hui massivement sur les marchés européens. En France, on s'intéresse un peu aussi aux poissons omnivores herbivores marins, notamment avec le pico, ciganus, qui est un petit peu produit en Nouvelle-Calédonie, et on s'y intéresse aussi à Mayotte. Enfin, l'hormo, du genre aliotis, est un coquillage gastéropode marin qui est produit à un faible tonnage dans le monde, mais il est très intéressant, c'est un animal exclusivement herbivore, qu'on va nourrir avec des algues. Il se produit un petit tonnage, mais à très forte valeur marchande, et il existe chez nous, en Bretagne, une ferme d'hormo. Comme il a été dit précédemment, au début de cette vidéo, les farines d'insectes constituent une source de protéines alternatives intéressantes aux farines de poissons en aquaculture. Dans le cadre du projet Désirable, nous travaillons sur ce sujet à l'IRSTEA, l'Institut de Recherche en Sciences et Techniques en Environnement et en Agriculture, et elles font figure de bons candidats pour un certain nombre de raisons que je vais vous présenter. Premièrement, les insectes font naturellement partie du régime alimentaire de nombreux poissons. À l'état sauvage, les larves d'insectes, de friganes, d'éphémères, de libellules, de moustiques ou de chironomes, font systématiquement partie du régime alimentaire des poissons de rivière ou d'étang, truite, saumon, ombre ou de cyprinidées comme les carpes ou les gardons. Qu'ils soient omnivores ou carnassiers, gobeurs ou moucheurs, selon un jargon bien connu des pêcheurs, ces poissons peuvent, à différents stades de leur évolution, ingérer des larves d'insectes aquatiques ou des insectes terrestres tombés à l'eau. On recense 200 espèces de poissons qui se nourrissent de larves de moustiques et qui ont été testés lors de programmes à double visée. de démoustication en zone de paludisme et nutrition des populations. On peut citer aussi le poisson archer qui chasse des insectes qu'il peut abattre grâce à un jet d'eau jusqu'à 3 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Enfin, les poissons marins qui se nourrissent de petits crustacés, capables d'en digérer en partie la cuticule quittineuse, sont potentiellement aptes à consommer des insectes. Deuxièmement, les farines d'insectes présentent un intérêt nutritionnel car elles sont proches des farines de poisson. Selon la FAO, les 5 principaux insectes qui détiennent le potentiel majeur pour la production alimentaire animale à grande échelle sont les larves de la mouche soldat noir Hermesia illusens, la mouche domestique Musca domestica et le ténébrion meunier Ténébrio molitor ou vers de la farine. D'autres espèces d'insectes comme le ver à soie ou les criquets font aussi l'objet d'études. Des producteurs en Chine, Afrique du Sud, Espagne et aux Etats-Unis élèvent déjà des quantités importantes de mouches pour l'aquaculture et l'alimentation de la volaille par la bioconversion des déchets organiques. Concernant la composition nutritionnelle de ces 5 principaux insectes, le taux de protéines brutes en pourcentage de matière sèche varie de 40 à 80% avec en moyenne une moyenne à 50%. Sa variabilité semble peu liée au régime alimentaire mais plus à l'espèce. A contrario, le taux de graisse par pourcentage de matière sèche qui se situe entre 9 et 45% tout comme le profil en acides gras est dépendant du régime alimentaire des insectes. Il est à noter toutefois une faible teneur en oméga 3 et oméga 6 qui sont des acides gras importants en aquaculture. La teneur en fibres, elle, peut varier entre 5,7 et 8,5% en raison de la présence notamment de chitines. Pour l'obtention de la farine, les poissons peuvent être nourris à partir d'insectes entiers au stade adulte, larvaires ou nymphales selon le type d'insectes ou de farines d'insectes plus ou moins délipidées. Dans les expérimentations, les farines sont généralement obtenues après ébouillantage ou congélation des insectes, puis séchage ou lyophilisation, hachage ou broyage, avec parfois séparation des graisses. Ces process peuvent néanmoins faire varier la teneur en composants nutritionnels. En production industrielle ou à l'échelle pilote, les marchés des farines d'insectes étant relativement récents, les process de transformation sont encore en cours d'optimisation ou confidentiel. Les premiers enseignements des résultats d'essai avec farine d'insectes de ténébriant, molitor, mouches soldats, mouches asticots, criquets et verrassois sur les poissons nous enseignent que dans l'ensemble, on constate une bonne appétence des poissons pour les farines d'insectes, les taux de digestibilité de farines de verrassois par le loup de mer du Japon qui sont de 73% en énergie, 85% en protéines, sont meilleurs que ceux des farines de viande et d'os. La plupart des essais de croissance réalisés sur différentes espèces, poissons, chats, fricains, barbus de rivière, tilapia, truites, turbos, silures, marcheurs, carpes communes et carpes indiennes, barbos argentés, saumon, ketas et macers, montrent que des taux d'inclusion des farines d'insectes dans la ration de l'ordre de 10 à 50%, en moyenne plutôt 25%, n'affectent en rien la croissance et la taille des poissons. Au-delà de ces niveaux, des problèmes de digestibilité, de ralentissement de croissance et de fertilité sont évoqués. Toutefois, un remplacement total des farines de poissons par des farines de mouches soldats sans perte de performance zootechnique a été obtenu sur des espèces tels que l'Ophiocephal shana micropeltes ou le Giant gourami en Indonésie. Les tests de dégustation de filets de poissons à l'issue de plusieurs essais sont jugés généralement acceptables en termes de texture et de saveur par les consommateurs. Troisièmement, les farines d'insectes ont un impact environnemental a priori faible, car en plus de limiter le recours aux poissons fourrage dont on a parlé précédemment dans cette vidéo et ainsi pallié aux problèmes environnementaux inhérents à cette pratique, le recours aux protéines d'insectes comporte l'avantage de pouvoir produire des protéines dans un temps relativement court sur des faibles surfaces, valoriser des déchets organiques avec des indices de conversion protéique de l'ordre de 2 à 3, diminuer des impacts liés au transport des matières premières. Selon les travaux menés à l'université de Wageningen aux Pays-Bas, les déchets produits par les insectes sont moins abondants et plus faciles à recycler que les fumiers provenant des cochons ou des bovins. De plus, à poids égal, les criquets et les vers de farine émettent 100 fois moins de gaz à effet de serre qu'une vache et 300 fois moins d'ammoniaque qu'un porc. Dernier point, un approvisionnement local et régulier en farine d'insectes est envisageable. Grâce notamment à la préexistence de jeunes sociétés en Europe, dont la France, des productions de farine d'insectes en phase pré-industrielle, une gamme d'insectes énorme amenée à s'élargir, des programmes de recherche d'ampleur au niveau européen et mondial qui sont en cours. Tout ça devrait converger vers une plus grande proximité et une régularité d'approvisionnement pour les fermes aquacoles. En résumé, les farines d'insectes font naturellement partie du régime alimentaire de nombreux poissons, présentent un intérêt nutritionnel car elles sont proches des farines de poissons. Elles sont un aliment pour les poissons avec un faible impact environnemental et devraient permettre un approvisionnement local et régulier en aliments. Alors, comme je citais au début, de nombreuses recherches à l'exemple du projet désirable dans lequel nous sommes inscrits, qui est la conception d'une bioraffinerie d'insectes en France à l'échelle industrielle dans un système durable, vont nous permettre de relever plusieurs challenges. Maîtrise et optimisation des élevages, process de transformation, déformulation des aliments, des tests de performance zootechnique, de digestibilité et de croissance auront lieu sur des truites et aussi sur des volailles dans le cadre de ce projet. Nous ferons aussi des études de scénarios de filières durables, de viabilité économique, d'incidence organoleptique, de sécurité alimentaire et d'acceptation par les aquaculteurs et les consommateurs de ces farines d'insectes. Enfin, il y aura un volet sur l'évolution de la législation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada